Générique Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de notre invité Alexis Mohamed et de nos éditorialistes Daoud Atal et Jean-Marie Abitomo. L'actualité économique à présent, l'intégration est au cœur des préoccupations en Afrique. Dans un rapport publié le 1er avril 2016, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique révèle que des progrès ont été réalisés en ce sens, mais beaucoup restent à faire. Comme nous l'explique Siamlo, Victoria Sedi. Dans un rapport publié début avril 2016, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique est revenue sur le processus d'intégration régionale en Afrique. Le constat est fait, l'intégration entre les États africains n'est pas tout à fait réelle, mais elle évolue et a besoin d'être accélérée. Selon la Commission dirigée par le Bissau-Guinéen Carlos Lopez, une meilleure intégration en Afrique permettra de stimuler la compétitivité et l'innovation capables d'impulser la croissance économique du continent. Les États font déjà des efforts pour assurer un mieux-être en termes d'alimentation. Il y a quand même certaines zones. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, par exemple, la sécurité alimentaire est garantie. Donc, on peut aujourd'hui faire une collaboration sous-régionale, un partenariat subtil pour pouvoir y explorer. Je crois que l'intégration sous-régionale serait comme sur le vie qui va apporter un succès nouveau à l'économie du continent. Entre 2000 et 2014, la croissance économique de l'Afrique avait atteint 4%. Pourtant, le secteur industriel reste pauvre et défavorable à des exportations importantes. Mais dans le même temps, le commerce de biens intermédiaires et de biens d'équipement s'est amélioré à hauteur de 11,2% entre 1999 et 2013, selon le rapport. Les véritables problèmes qui se posent à nos États en termes d'intégration, c'est par exemple la question de l'Ida. La question de l'Ida se pose encore sur le continent, à l'Ida d'Angleterre, à reprocher cela à bon nombre de chèques d'État. Et donc, je crois que nos États vont beaucoup plus travailler sur ce partenariat-là. La libre circulation, s'il vous plaît, la libre circulation des personnes, surtout, également des biens. Il faut lever les contraintes au niveau du continent. Même si l'intégration en Afrique demeure faible, la tendance pourrait bientôt être inversée, selon la Commission. La signature d'un accord en juin 2015 sur la création d'une zone de libre-échange tripartite entre 26 pays africains représente un pas. Pour les spécialistes de la question, les pays africains doivent privilégier les partenariats sud-sud en matière de sciences, de technologies et d'innovation. – Daouda, on l'a vu dans le reportage, l'intégration régionale n'est pas une réalité en Afrique. Mais qu'est-ce qui freine ce processus finalement ? – Ce qui freine ce processus, c'est qu'on a l'impression que chaque État veut garder sa souveraineté nationale et n'accepte pas de lâcher du l'Est à ce niveau-là. puisque pour toute intégration, il faut savoir déléguer, en tout cas, il faut savoir s'ouvrir aux autres. Et ça, ça pose problème. Et puis, il y a aussi un problème de ressources, puisque là, on parle d'intégration économique. Bon, l'intégration politique, c'est encore plus compliqué, je pense. Et donc, dans l'intégration économique, il y a un élément important, c'est les recettes douanières. – Les recettes douanières représentent, jusqu'à un passé récent pour beaucoup de pays, quasiment la moitié des finances publiques, des recettes budgétaires. Maintenant, quand on va dans la zone CDAO, par exemple en Afrique de l'Ouest, ça a baissé, mais c'est compensé par autre chose, puisque les barrières ont été levées. Et maintenant, c'est plus compliqué peut-être dans d'autres régions. Et étant donné qu'on n'arrive pas à abandonner un certain nombre de recettes liées aux tarifs douanières pour permettre le libre accès des marchandises qui viennent de chez le voisin et vice-versa pour commercer, et donc là, ça pose problème. Alors que ce type de commerce-là aurait pu être intéressant pour l'État lui-même. Mais ça suppose aussi une industrialisation développée, une économie diversifiée. Et tout ça, c'est une base qui n'est pas assurée aujourd'hui. Et c'est pour ça que les États hésitent à s'ouvrir davantage. Et aussi, nous soulignons pour terminer que quand même, le commerce intra-africain est aujourd'hui très peu limité quand on regarde l'Europe ou même en Asie. Bon, voilà. Il faut des économies fortes pour pouvoir supporter une intégration économique régionale. – Monsieur Mohamed, vous partagez ça ? – Ça, c'est un aspect de la réalité africaine. Moi, je pense qu'il y a quand même plusieurs problèmes fondamentaux qui se posent avant, justement, aujourd'hui, qu'il y ait l'Afrique. Peut-être certains pays, certaines régions peuvent se le permettre. Mais dans la plupart des cas, je pense qu'il y a d'abord des problèmes fondamentaux à régler. C'est de la bonne gouvernance, l'ancrage de la démocratie, etc. Et je pense qu'on oublie ces éléments qui peuvent, aujourd'hui, permettre, justement, d'abord une certaine stabilité économique et à la fois politique, pour que cela engendre également la grande réflexion sur l'intégration économique régionale. – Merci pour toutes ces précisions. Jean-Marie, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter ? – J'allais ajouter tout simplement là-dessus que l'intégration économique est une nécessité pour l'Afrique. Tout simplement, pourquoi ? Parce que nos États, les micro-États, c'est-à-dire le fait que les États puissent se dire que j'assume, comment dire, je garde ma souveraineté. La souveraineté, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'économie mondiale n'est plus régulée par les États. L'économie mondiale est régulée aujourd'hui par les firmes multinationales. Et ça se voit. Donc, à partir de là, le fait de mettre en avant, c'est-à-dire même les recettes de l'Onière dont Daoud a parlé tout à l'heure, la régulation n'étant plus faite par les pouvoirs publics, on le voit dans tout le monde entier, l'OMC est venu, comment dirais-je, abolir toutes les frontières ? Ces recettes-là peuvent être mutualisées, comme nous le disons souvent, en termes d'investissement. Donc, à partir de là, essayer de se cacher derrière sa souveraineté aujourd'hui, ça, ça va encore à l'entier de l'Afrique, si vous voulez, dans son développement et dans son intégration à l'économie mondiale. Alors qu'on oublie souvent une chose, c'est que l'Afrique était un des précurseurs là-dessus. Avant même que l'Union européenne se crée, Onkouma parlait déjà, si vous voulez, de l'Union africaine. – Dans l'actualité également, la finance islamique gagne du terrain en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Nigeria ou encore Côte d'Ivoire, les émissions de soukouks se multiplient afin de financer des projets d'infrastructures en vue du développement économique et social. – Birama Saounera. – La finance islamique s'installe en Afrique. Les produits financiers compatibles avec les préceptes de l'islam séduisent de plus en plus les pays du continent. Il s'agit du soukouk, des emprunts obligataires islamiques et autres obligations dites halales. En juin 2014, le Sénégal a lancé son premier soukouk d'une valeur de 100 milliards de francs CFA. En novembre 2015, le gouvernement ivoirien s'est lui aussi essayé aux obligations islamiques avec un soukouk de 150 milliards de francs CFA. – La finance islamique bénéficie quand même d'une pénétration et d'un usage de la part des gouvernements des pays sous-sahariens. C'est un financement en affront qui va venir compléter les prévencements que ces États-là ont pu obtenir au niveau des groupes constitués de Paris et de la Banque mondiale. – La finance islamique présente de nombreux atouts pour l'économie africaine. Elle permet d'attirer les capitaux de plusieurs pays, notamment ceux du Golfe. Pour les experts, contrairement à la finance traditionnelle, elle exclut toute forme de spéculation. Fort de ses constats, plusieurs pays du continent s'y lancent. – Tout le principe de la finance islamique repose sur le partage du risque et le renoncement au gain démesuré, mais également la non-vente du temps. Ce qui fait que donc, du prix du taux d'intérêt, dans ce contexte-là, va être difficile. Moi, de mon point de vue, c'est qu'il y a d'autres questionnaires qui sont liés à la non-confortabilité entre le fonctionnement d'une banque centrale qui est laïque et le fonctionnement de la finance islamique qui est basé sur l'enferiat. – Utilisé exclusivement il y a encore quelques années par les pays du Maghreb, la finance islamique occupe aujourd'hui une place de choix dans les actions bancaires des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Au regard du développement de ce type de financement innovant, le Sénégal va organiser la quatrième édition du Forum international de la finance islamique en Afrique de l'Ouest, les 12 et 13 mai 2016, à Dakar. – Jean-Marie, la finance islamique offre de nombreux avantages, mais comment expliquer que les économies africaines, les pays africains qui pourtant concentrent 50% de la population musulmane aient mis autant de temps à adhérer à ce concept ? – Tout simplement pourquoi ? Parce que vous avez la prégnance, comment dirais-je, du système bancaire classique. Vous savez, il n'est pas évident, si vous voulez, quand vous avez un nouveau produit, un nouveau système qui émerge, qui prenne, si vous voulez, le dessus tout de suite. – Tout simplement pourquoi ? Parce que jusque-là, il faut aussi se dire une chose, c'est que les pays islamiques, c'est-à-dire ceux qui ont des moyens, si je prends, si vous voulez, le Moyen-Orient, ces pays-là étaient tournés vers les économies occidentales, c'est-à-dire en termes de financement. Pourquoi ? L'Afrique n'a pas mis autant de temps, nous critiquons toujours l'Afrique. Il faut qu'il y ait un potentiel pour l'investisseur, pour que l'investisseur vienne, si vous voulez, dans un pays, que ce soit un investissement financier, que ce soit un investissement matériel. Donc à partir de là, aujourd'hui, l'Afrique devient, si vous voulez, le continent, si vous voulez, des, disons pratiquement, je dirais, des 50 années à venir. Donc il y a un potentiel, si vous voulez, de retour sur investissement. Aujourd'hui, l'Afrique, si vous voulez, a les banques qui génèrent le plus de profits au monde, au-dessus des banques américaines, des banques européennes, des banques asiatiques, tout ce que vous voulez. Donc l'Afrique devient quoi ? C'est en ce moment que les Africains, comme je l'ai dit souvent, doivent construire, c'est-à-dire leur propre modèle, notre propre modèle, adapté. Tout simplement, pourquoi ? Parce que tout le monde entier a les yeux rivés sur l'Afrique aujourd'hui. Ça aurait dû être le cas il y a de cela très, très longtemps. Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est l'Afrique qui nourrit l'économie mondiale. L'Afrique nourrissant l'économie mondiale, nous nous retrouvons dans un continent dans lequel on fournit tout à l'économie mondiale. Et nous sommes des populations, si vous voulez, des plus défavorisées de ce monde. Donc à partir de là, le potentiel financier, de gains financiers, c'est-à-dire de retour sur investissement pour une entreprise, si je puis m'exprimer ainsi, devient tellement colossal que personne ne peut plus ignorer l'Afrique aujourd'hui. Dans les 50 ou le siècle à venir, ça va être le tour de l'Afrique, si vous voulez, à être un continent qui peut dominer le monde, mais à une condition, c'est que les Africains sachent mettre en place les stratégies déterminantes pour pouvoir exercer cette domination-là. – M. Mohamed, Djibouti, votre pays envisage depuis quelques années de devenir la plateforme de la finance islamique en Afrique. Où en êtes-vous, justement ? – Eh bien, justement, il y a même une banque islamique qui a été ouverte, même récemment, si ma mémoire est bonne. Parce qu'avec mes alerteurs, je n'arrive plus du tout à me situer. – La finance islamique est déjà bien implantée à Djibouti ? – Tout à fait, mais je pense que, comme vous disiez à l'instant, c'est un potentiel que Djibouti ne laissera pas passer parce que ça nous permettra également, d'un point de vue économique, d'avoir une certaine assurance également en termes d'investissement. Je pense qu'on sera assez attentifs. Je pense que le président de la République est assez sensible également dans l'écart justement de ces genres de financements. – 5,6%, c'est notre chiffre du jour. Il correspond à la hausse de l'activité économique au Sénégal. Daouda, qu'est-ce qui justifie cette performance ? – Ce qui justifie cette performance, c'est essentiellement la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une phase active de mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent, ce qui entraîne de grands travaux, ce qui entraîne de l'urbanisation puisqu'il y a une nouvelle ville qui est en train d'être développée, etc. Donc cette hausse est à mettre dans le compte d'une mise en œuvre active du plan Sénégal émergent, bien entendu. Maintenant, il faut aussi que l'on… Ça concerne essentiellement la hausse dont nous parlons, ça concerne essentiellement le secteur secondaire et tertiaire, le secteur tertiaire surtout. J'ai envie de dire que c'est très intéressant, c'est à saluer. En même temps, moi j'attends de voir l'impact sur le développement réel. C'est-à-dire que quand on met en œuvre un plan de développement, il y a la croissance qui bondit parce qu'il y a des travaux, parce qu'on est dans la phase de mise en œuvre. Maintenant, après cette phase de mise en œuvre active, est-ce que l'activité va ralentir ou pas ? Ou est-ce que les impacts vont se faire sentir auprès de la population ? Voilà, là il y a une question essentielle à se poser à ce niveau-là. Mais bon, c'est une bonne dynamique. Mais si on enlève un certain nombre de… En tout cas, si on enlève les éléments dus à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, là on peut voir où en est l'économie réelle. Ou alors, après, au fur et à mesure que les projets se développent, est-ce que les impacts se feront du réinvestissement, de la création d'emplois, etc. – Alors, pour l'instant, les chiffres sont au vert. Jean-Marie, comment faire en sorte que cela profite justement à tous les Sénégalais, que ce soit inclusif ? – Sur les stratégies, les stratégies économiques qui sont mises en œuvre, surtout les stratégies de redistribution du revenu à l'intérieur de nos économies. Et c'est là où l'OBA blesse énormément chez nous, dans la mesure où vous n'avez pas de stratégie de redistribution de notre croissance qui soit des stratégies équitables. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de transparence sur le plan économique. Vous n'avez pas de transparence sur le plan politique. C'est par ça qu'on a commencé sur ce plateau. On a commencé à dire que la démocratie est en train de s'ancrer chez nous. On parle de la démocratie politique, mais il faut aussi de la démocratie économique. C'est-à-dire que nous anticipions en Afrique partir sur nos points forts pour pouvoir les convertir, si vous voulez, en avantage par la suite. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on part sur des unités, des unités institutionnelles, c'est-à-dire productives, qui soient des unités qui soient à notre mesure et que nous soyons capables de pouvoir les financer au lieu d'attendre les financements extérieurs. Faisons ça et on voit très bien que l'Afrique va se développer tout simplement. Pourquoi ? Parce que nous fonctionnons en fonction de nos moyens et ça va énormément, énormément abaisser, comment dirais-je, la charge de la dette, c'est-à-dire ces dettes-là que nous contratons, elles sont nécessaires pour tout développement. Tout État dans le monde entier qui se développe a besoin d'un certain niveau d'endettement. Pour l'instant, les économies africaines, en termes d'endettement public, ne sont pas très concernées par ça parce que nos économies, je peux dire comparées aux autres économies du monde, sont encore des économies saines. À nos dirigeants maintenant et à nos espères et à la société civile de pouvoir mettre en place des stratégies opérationnelles qui nous permettent d'émerger effectivement. – Merci Jean-Marie, c'est à présent la fin de cette émission, celle de ce jeudi sera consacrée aux écoles du bois au Gabon. Alexis Mohamed, merci d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes chargé de mission d'Ismail Omar Guilé, président de la République de Dibouti. – C'est moi qui vous remercie. – Daoud Attal, merci d'avoir été avec nous. – Merci Graziela, et puis bon plaisir renouvelé, et bonsoir à toutes et à tous. – Et merci à vous Jean-Marie. – Bonsoir Graziela, bonsoir à tout le monde. – Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très vite dans l'Africa News Roma.